bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est patricia pour une nouvelle vidéo alors j'ai fait un peu de tourisme la semaine dernière je ne suis pas allé très loin mais je suis allé en fait dans une station dans une station de ski normalement en hiver qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'annecy donc c'est très très proche d'annecy et cette station s'appelle le semnoz donc là vous voyez je suis en voiture et je vous emmène avec moi pour visiter le semnoz donc le semnoz est à peu près à 1700 mètres d'altitude et donc là quand on est monté vous voyez qu'il y avait un peu de brouillard enfin non il y avait quand même des nuages c'était assez nuageux donc on était proche de l'arrivée vous voyez ce paysage ici donc on commence à avoir beaucoup de sapins et évidemment donc en été il y a des vaches donc ce sont les alpages les vaches qui pèsent dans les traits un cycliste voilà donc on arrive tranquillement donc sur le semnoz alors on est presque au sommet en fait donc c'est très pratique puisque on peut aller assez haut en voiture et ensuite faire des promenades dans le semnoz alors voilà là on est arrivé sur le parking toujours les sapins voyez la végétation et la montagne et on était prêt à faire de la luge d'été alors voilà nous sommes sur une luge d'été mais non en fait là on est en train de monter mais on ne pourra pas filmer quand on va descendre parce que ça va aller super vite super vite il faudra que je me tienne donc je ne pourrai pas filmer quand je vais descendre mais je vous raconterai ça à l'arrivée au revoir salut ouais donc après la luge d'été vous avez pu voir que ça a beaucoup plu à juliette on était sur un petit chemin de randonnée pour marcher un peu et pour arriver à un petit semnoz vous allez découvrir ça à une croix en fait alors juliette c'était comment la luge c'était trop proche c'était trop bien mais pourquoi à attendre et puis en plus elle est en plus tard lentement et puis nous on est à la fin avec papa et puis elle allait deux à l'heure voilà au revoir au revoir au revoir tu pourras mettre ça sur ta non mais sur ta vidéo tu pourrais le mettre ouais mais bon c'est pas très intéressant comme histoire normalement si je suis c'est tout bouché il y a trop de nuages on voit pas les montagnes et donc on est donc là on est je crois pratiquement arrivé donc on sent donc à la croix et ce que vous avez vu en bas c'était un restaurant il y avait comme une maison une grande maison donc c'était un restaurant où on peut venir manger le midi et le soir je crois et même ça fait même hôtel parce qu'il faut savoir donc au Semnose il n'y a pas d'habitation parce que c'est un site protégé donc il est protégé le Semnose depuis 1970 et il n'y a aucune habitation à part quelques fermes donc pour les les alpages pardon en été et les hôtels enfin les hôtels un hôtel je crois et deux restaurants sur la station du Semnose voilà et là en face normalement il devrait y avoir des montagnes tout un massif enfin plusieurs massifs de montagnes mais on ne voyait rien parce que vous voyez il y avait énormément de nuages et il y avait beaucoup de vent également donc là c'est la route en bas une des routes qui peut monter au Semnose vous voyez c'est vraiment très joli moi j'aime beaucoup beaucoup le Semnose parce que c'est resté encore je trouve sauvage parce qu'il n'y a pas d'habitation je trouve que c'est vraiment super donc on arrive au sommet alors vous voyez au loin il y a la croix donc je vous emmène à cette croix voilà et ici ça s'appelle c'est une table d'orientation donc vous pouvez voir le Semnose à 1704 mètres exactement et là c'est le dessin en fait de tous les massifs de montagnes normalement qu'on devrait voir en face mais ce jour-là il y avait trop de nuages c'était vraiment bouché et on ne pouvait absolument rien voir et donc en fait chaque été donc c'est ce qu'il y a écrit sur la table d'orientation mais je vais vous le lire parce que j'ai réussi à prendre les instructions donc chaque été les vaches de race sarin donc c'est une espèce de vache particulière donc les vaches de race tarine ou abondance et les chèvres venus des vallées voisines pâturent et entretiennent ainsi les alpages de juin du mois de juin à septembre les fromages issus de leur production de laitière représentent toute la gamme des appellations d'origine contrôlée que l'on trouve en Beauj la tome des bouches, le chevrotin, le reblochon, l'abondance et la production et la vente est faite directement en alpage voilà donc ici vous avez ça c'est la tome je pense ici c'est l'abondance, le fromage d'abondance et le petit c'est le chevrotin voilà ce petit chef ici c'était une plaque dédiée à un capitaine donc c'était un anglais qui avait été fait prisonnier lors de la seconde guerre mondiale voilà là donc vous avez la croix qui indique un premier sommet donc c'est ça une vocation bien sûr religieuse et donc au pied de la croix vous pouvez voir des vierges et des bougies il y en a qui sont cassés parce que je pense à cause du vent et ici donc vous avez les télésièges évidemment qui ne fonctionnent pas parce qu'ils fonctionnent seulement en hiver voilà donc là on était un peu plus haut donc vous voyez la couleur c'est vert c'est vraiment très très beau cette couleur verte avec le soleil, les éclaircies, les nuages j'aime beaucoup cet églage et puis vous voyez il n'y a pas de maison pratiquement pas de maison il y a très peu de monde donc c'est vrai qu'en été lorsque les anéciens les personnes qui habitent à Annecy veulent trouver un peu de calme et un peu de fraîcheur vous voyez le lac au fond là donc si on l'image c'est le lac d'Annecy voilà donc quand les anéciens veulent trouver un peu de fraîcheur donc ils montent au Semelos pour faire des promenades, des randonnées voilà et ça c'était le goûter c'était après notre promenade donc on avait décidé de manger quelque chose voilà salut à bientôt salut à bientôt